bonsoir oui moi aussi j'ai j'ai mon coeur qui a battu un tout petit peu plus fort et et une quantité importante de salive qui a commencé à s'accumuler dans ma bouche quand j'ai vu cette guitare en face j'adore j'adore c'est ma version préférée de la custom et c'est tellement beau il s'agit en fait de la première version de la custom alors c'est une custom shop ne vous inquiétez pas elle ne vaut pas le prix d'une maison mais quand même le prix d'une voiture correcte c'est donc une custom shop 54 donc la première année d'existence de la custom à cette époque là la custom donc est entièrement en acajou c'est encore donc full à cajou avec la table sculptée et pas de table rapportée en érable celle ci est particulièrement légère c'est quand même assez impressionnant mais les vieilles étaient pas spécialement lourdes non plus ça devient lourd à partir de la fin des années 60 ou là il faut s'y mettre à plusieurs pour la soulever et puis évidemment ce qui fait la différence avec les customs ultérieurs ce sont ces deux micros donc un p90 avec les plots dorés toujours classe et un staple ce qu'on appelle donc le staple qui est en fait un micro alnico 5 qui avait fait son apparition sur certains modèles arctop auparavant et qui n'a existé que pendant trois ans sur la custom puisque dès 57 la custom à 3 paf humbucker et ça devient donc la custom telle qu'on la connaît mais c'est dans cette version que elle a fait sa première apparition et c'est encore comme ça que je la préfère pour ce pour ce côté nerveux du p90 et ce côté très large et ouvert du du staple vous allez voir c'est un c'est un ravissement 1 à et 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 hier il il et 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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